Je suis Charlie, je suis Charlie. Allez, on commence par une petite devinette qui a dit Depuis les débuts de la Troisième République, il y a en France une liberté de blasphémé qui est attachée à la liberté de conscience. Je suis là pour protéger toutes ces libertés. Je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste. J'ai juste à dire qu'en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémé, etc, etc. Je suis, je suis, évidemment, c'était bien lui, Emmanuel Macron, en septembre 2020. Je vous parle de liberté d'expression de manière plus détaillée dans la seconde partie de la vidéo. Mais on va d'abord s'intéresser à cette magnifique œuvre du graffeur Lecto, réalisée à Avignon. On peut dire que le garçon est du style et qu'il en a dans le pantalon. Celui-ci a en effet récidivé alors qu'il sera jugé en septembre pour provocation à la discrimination, à la violence, à la haine, pour un propos à caractère antisémite, à cause d'une autre fresque réalisée en juin 2022. La voici, on peut voir Jacques Attali en marionnettiste manipulant Emmanuel Macron. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi c'est antisémite, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Attali est juif et le dessin peut sous-entendre que les juifs tirent les ficelles dans l'ombre. Cette illustration peut également laisser penser qu'Attali, qui est très puissant et influent, guide la politique française, tout comme d'autres fortunes de France ou lobbies. Grâce à qui Emmanuel Macron a réussi à être élu ? Xavier Niel, Michel Marchand, Bernard Arnault et évidemment Attali. Ces personnalités-là ne sont pas des smicards avec un pouvoir d'achat en hausse. Je vous invite à lire le livre de Juan Branco, Crépuscule, pour comprendre comment Macron est passé de presque inconnu à président de la République française en seulement quelques mois. On verra ce que donnera le procès de l'ecto, mais tout n'est pas perdu. Deux gilets jaunes ont été relaxés en mai 2022 et ils étaient allés beaucoup plus loin que l'artiste du Vaucluse. Sur leur magnifique camionnette rose, il y avait une fresque sur fond bleu-blanc-rouge, représentant Joe Biden manipulant-elle une marionnette Emmanuel Macron sans pantalon placée derrière l'ex-préfet de police de Paris, Didier Lallement, à côté de Mouton. On peut lire la sodomie en marche, G, J comme gilet jaune. Vous l'avez compris, Macron joue à saut de mouton avec l'allemand. Le préfet de police Didier Lallement avait porté plainte pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Les deux gilets jaunes ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Paris. Un outrage sans destinataire n'en est pas un. Un outrage doit être adressé à son destinataire, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce, a indiqué le président du tribunal. Leurs avocats avaient plaidé la relaxe, arguant que cette caricature s'inscrivait dans le libre exercice de la satire et de la liberté d'expression. Motif d'espoir donc pour l'ecto. Retour à la fresque polémique où on voit Macron avec une moustache 49-3. Déjà pour commencer, un des deux personnages est insulté et n'est pas respecté avec cette comparaison. Je ne me prononce pas, mais je peux vous dire qu'il est européen. Très honnêtement, je ne vois pas où on peut trouver un soupçon d'antisémitisme. Pour moi, l'artiste critique Macron qu'il voit comme un dictateur qui fait passer des lois de façon tyrannique avec son arme de destruction démocratique, le fameux 49-3. Et tout ça évidemment sans l'avis du peuple, d'où la comparaison avec Adolf Hitler. Si on joue au con, pas sûr que ça soit lui. À part la moustache qui n'en est pas vraiment une, on voit Macron qui est reconnaissable et pas l'homme d'état allemand. Allez, je suis joueur, je vais quand même essayer de chercher des symboles antisémites. L'uniforme SS ? Le costard des politiques est en effet une sorte d'uniforme de tyran moderne. Mais rien d'antisémite. Macron est très ridé ? C'est antisémite ça ? Car des juifs ont des rides ? Ah, je pense pas non plus. Les cheveux gris ? Tous les juifs ont les cheveux gris ? Pas convaincus non plus par l'argument. La moustache à la Adolphe ? Déjà, je ne savais pas qu'il avait fait breveter cette moustache. Une moustache antisémite. Depuis sa mort, si quelqu'un a le malheur de porter une moustache de la même façon, on va faire le rapprochement avec le dictateur. Plus sérieusement, si Macron représente Adolphe, où est l'antisémitisme ? Hitler n'était pas juif ? Il était antisémite. Entre sa nationalité autrichienne et sa naturalisation allemande, je ne crois pas qu'il ait eu la nationalité israélienne ou qu'il se rendait régulièrement dans des synagogues sur son temps libre. Oui, je sais, Israël n'existait pas encore. Ce débat est clairement ridicule. Il n'y a pas de caractère antisémite dans cette caricature. Les gros niqueurs de TPMP et plusieurs médias ne sont absolument pas objectifs sur la question. Ils font en effet le lien avec la précédente illustration de Lecto qui n'a pas, elle, encore été jugée. Cette œuvre d'art remplit clairement son rôle. Elle fait réagir, elle provoque le débat. À mon avis, Lecto ne risque rien. Michel-Ange Fleury, 62 ans, ancien publicitaire, avait été condamné en première instance et en appel pour injure publique au président de la République après deux affiches diffusées en plein débat sur le pass sanitaire. La Cour de cassation, plus haute juridiction française, a estimé que les affiches incriminées n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression. L'afficheur ayant notamment apposé une mention indiquant le caractère satirique sur l'une des affiches. Et pourtant, c'est le président de la République lui-même qui avait porté plainte.